... ... ... et qu'on ne pourrait pas s'en sortir c'est un problème, selon moi je ne suis pas économiste mais de mon point de vue, cette nécessité de croissance elle est due essentiellement à la dette et à la faillite monétaire de la gestion des états et de leur monnaie et c'est ça qui nous pousse à la croissance c'est une course à l'échalote parce que de toute façon la courbe de la dette elle sera toujours plus rapide que celle de la croissance et il y a une espèce de bon sens c'est rien qui me dit que 2% de croissance sur 30 ans ça ne fait pas loin de 60% un petit peu plus parce que ça demande 2% de plus chaque année moi je ne peux pas consommer 60% de plus qu'il y a 30 ans je ne peux pas consommer un steak 4 fois plus gros qu'il y a 20 ans par jour donc à un moment si on veut changer certaines choses il faut commencer peut-être par sortir de cette croissance nécessaire cette croissance quoi ? nécessaire comme si c'était une fatalité comme si la loi du marché était une loi divine c'est les idiots et c'est surtout de faire à l'impasse parce que c'est une courbe comme ça ça ne marche pas juste ça ne marche pas c'est pas le marché qui veut de la croissance c'est l'état pour payer la dette c'est l'état pour payer la dette oui mais c'est aussi le marché l'entreprise elle veut de la productivité du bénéfice pas nécessairement de la croissance un jour a inventé ça il s'est dit je vais la meilleure que les autres parce que je veux faire la meilleure que les autres et voilà oui mais ils ne veulent pas nécessairement en vendre plus chaque année ils veulent juste gagner de l'argent avec pour qui gagner de l'argent ? pour la croissance ça vende plus chaque année parce que de toute façon sinon sinon on s'enferme dans cette espèce de dette bancaire complètement absurde et les entreprises elles jouent le jeu de ça parce que c'est leur chemin de bataille de suivre ces cours et cette augmentation des masses monétaires et les résumés compétitifs par rapport je mélange peut-être un peu tout c'est pour ça que tu as besoin de m'éclairer mais moi je te dis le bon sens il me dit que je ne peux pas consommer 60% de plus qu'il y a 30 ans effectivement il y a un bon sens qui fait qu'on ne peut pas consommer beaucoup plus et ça pour mettre des limites à ça il faut des contrats écologiques c'est ça que j'ai l'impression c'est pas parce que c'est l'envie de basse qui va répondre à notre problème c'est déjà avoir des vrais contrats écologiques des règles aussi qui interdisent le fait de produire des produits qui sont utilisables et après effectivement est-ce que c'est le besoin de l'Etat effectivement il y a une logique qui est qu'aujourd'hui le meilleur moyen de la relance économique passe par l'endettement de l'Etat et que l'Etat s'endette plus il va avoir besoin de la croissance pour réduire sa dette donc ça c'est la logique de régulation depuis une trentaine d'années en sachant que dans le même temps si l'Etat a eu autant besoin de s'en arrêter c'est aussi parce que ils ont réduit les prélèves obligatoires l'Etat a réduit sur 30 années la masse des prélèves obligatoires surtout sur les grosses sociétés surtout sur les grosses sociétés d'une part parce que la concurrence entre les pays a fait que la concurrence entre les pays fait qu'on va tous laisser notre impôt sur la société pour ses investissements et sur les gros revenus il faut savoir qu'il y en avait un impôt sur revenu la dernière tranche il y a 30 ans c'était 60% on s'est évoqué le PIB mais le PIB c'est plus de l'année ces 20 dernières années il a augmenté de façon considérable donc la richesse de notre pays alors que la population n'a pas augmenté dans les mêmes proportions la richesse d'un pays par habitant elle a augmenté et pourtant la dette elle a augmenté et pourtant la pauvreté elle a augmenté ouais parce qu'on a un système qui fait qu'on a besoin de en fait ça marchait très bien pendant que la croissance du PIB est à peu près aussi rapide que la dette mais il y a eu deux choses qui ont fait que ça marche plus primo la croissance s'est ralentie le fait que l'Europe perd du terrain par rapport à l'Asie par rapport aux pays margents l'une part et d'autre part il y a eu dans les années 80 c'est surtout dans les années 80 une grosse hausse des taux d'intérêt pas une grosse hausse mais une petite hausse des taux d'intérêt qui fait qu'il y a eu ce qu'on appelle un effet boule de neige sur la dette voilà quand on paye plus de taux d'intérêt à chaque année la dette prend un peu plus important et quand le taux d'intérêt qu'on fait sur la dette est plus haut que le taux de croissance et bien le poids de la dette dans le PIB augmente c'est aussi ça ça explique 50% l'augmentation de la dette publique entre 80-85 et 2007 après il y a eu la crise qui a fait qu'on a pu faire de la relance à fond pour faire marcher système donc là ça a ajouté 20% de dette de PIB c'est vachement intéressant les histoires de revenus bas mais est-ce que toi tu imagines que dans un système de dette exponentielle et de course à l'échalote de la croissance est-ce que ce serait viable est-ce que ce serait déjà ne serait-ce qu'acceptable dans les mentalités est-ce que déjà il ne faudrait pas commencer par essayer de rompre avec quelque chose qui est inquiétant c'est relativement indépendant c'est relativement indépendant c'est indépendant oui il y a un certain des liens mais c'est un peu intéressant donc pour les gens passent à avoir une base dans le système actuel c'est ce que les éléments elles ont d'avoir fait un travail c'est ce qu'il faut faire ensuite c'est pas mal ça non plus de réfléchir sur cette phase de course que tu dis qui est un peu déséquilibrée une croissance permanente pousser les gens à produire à produire c'est bizarre c'est ça c'est un autre déséquilibre voilà c'est important de faire cette distinction même si j'étais d'accord avec la plupart de ce que tu as dit dans ta première partie j'étais pas d'accord avec l'articulation des choses parce que je pense que le sujet c'était de faire une présentation du revenu de base je pense que tu as parlé de croissance-décroissance tu as parlé de questions écologistes qui à mon avis n'ont absolument rien à voir avec il y a évidemment des liens mais en même temps l'énorme force du revenu de base c'est qu'elle nous semble être acceptable avec des visions économiques du monde on peut être pro-croissance pro-business et pro-revenu de base et on peut être anti-travail anti-salariat et être pro-revenu de base parce qu'on est simplement devant un système comme Marc l'expliquait bien qui va simplement remettre de l'équilibre dans des déséquilibres actuels des anomalies entre travail pas de travail etc mais il ne faut pas donner l'idée que le revenu de base induit nécessairement une logique de décroissance induit nécessairement une logique écologiste ça peut mais ça ne fait pas partie du package alors moi c'était ma proposition donc comment je suis arrivé après l'idée c'est quand même sans parler forcément de décroissance c'est quand même de donner de l'autonomie à l'individu en disant que si l'individu a un peu d'un autre sur ses choix il ne va pas forcément rentrer dans cette logique de travailler plus il aura peut-être toujours envie de s'enrichir peut-être développer énormément d'autres projets effectivement peut-être tu a toujours envie de s'enrichir mais ce que je dis aussi c'est que cette question là c'est pas une idée de base voilà le système social dans lequel nous vivons est quand même largement basé sur une forme de sélectionation des ressources naturelles des pays du sud donc une inégalité nord-sud que ce soit au niveau des ressources naturelles ou au niveau des allocations pour les agriculteurs ou des choses comme ça j'ai du mal à concevoir ce système social qu'on critique mais qui est quand même largement favorable aux populations du nord puisse être encore améliorée sans qu'on pense effectivement à la redistribution déjà à la base des richesses des pays du sud ça c'est le premier point le deuxième point il semblait aussi avoir entendu là visiblement la prise de position du financement du revenu de base se serait sur 20% sur 50% de revenus la première question il s'agit juste d'améliorer la transition de marque c'est juste d'améliorer le système français déjà parce qu'on peut c'est pas parce que par ailleurs le système international de l'exploitation des pays pauvres qu'on ne veut pas améliorer le système après effectivement que notre système économique repose sur l'exploitation des ressources naturelles du sud tout le pétrole qu'on va tirer en Afrique en Algérie en Nigéria etc avec des conséquences sociales politiques effroyables et là justement à qui appartiennent ça c'est le seul de la question à qui s'appartiennent ces ressources j'ai pu en parler mais j'ai pas le tout à l'heure mais à qui appartient le pétrole à qui appartient le pétrole algérien aux algériens les algériens or qui arrive à s'accaparer cette rente et bien c'est le mélange de multinationale totale qui s'arrivent à se mettre bien avec une classe qui sera en place et en gros c'est une affaire de voilà on arrive à tirer notre rente et on va faire bénéficier un peu de ceux qui sont voilà de nos amis alors il y a deux propositions alternatives qui sont quoi qui sont l'Alaska et l'Iran l'Alaska quand il s'est découvert en 1976 de pétrole je crois ils ont décrété que le pétrole alaskien appartenait aux Alaskais et qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ce pétrole qui leur apporte une rente et bien chaque année sur cette rente enfin c'est pas sur la rente directement mais sur une rente qui a plus réinvesti sur l'architecture replacée et bien ils versent un dividende à chaque Alaskien de à peu près 1500 dollars ça change des risques 1500 dollars par an pas par mois les Alaskiens ils sont que 500 000 c'est même pas 1 000 euros ça va c'est facile la deuxième chose qui a été faite c'est l'Iran alors l'Iran l'Iran jusqu'en 2008 2010 subventionnait son pétrole il subventionnait son alimentation à la population ce qui a un non-sens écologique et économique mais en tant que justice c'est absurde pourquoi c'est un non-sens écologique parce que subventionner son pétrole pour la consommation pour les iranais ça ne conduit pas à faire des économies sur le pétrole pourquoi c'est un non-sens économique parce que ce pétrole que les iraniens vendent que l'état iranien vend moins cher qu'aux iraniens il pourrait y avoir beaucoup plus de valeur il y aura beaucoup de ressources et ces mêmes ressources qu'ils s'y pourraient en faire le supplément de revenu qu'ils font ils pourraient le rediscriminer tous les iraniens et pourquoi on fait ça un non-sens en termes de justice sociale parce que qui profite du pétrole pas cher sauf en voiture donc les classes moyennes et les classes édées pas les classes modestes donc ils ont transformé depuis deux ans leur subvention au pétrole à l'éducation en revenu de base donc c'est pas énorme je crois que c'est 80 dollars par mois c'est pas toujours pas mal pour les cours et les campagnes et ils ont un système plus redistributif économiquement rationnel et en plus économiquement on aimerait bien qu'ils fassent la même chose au Venezuela au Venezuela en Algérie le pétrole c'est quoi ? c'est le bonheur directeur de la poche au Nigeria où le pétrole c'est un des pays qui arrive à à se mettre le pétrole qui est dans la poche sur le financement de TVA mon modèle c'est un impôt sur le revenu parce qu'aujourd'hui ça fonctionne en France on sait faire et je suis très proche ce que j'ai essayé de montrer je suis très proche du système actuel c'est ce que j'ai voulu faire montrer que finalement le truc il marcherait déjà la TVA ça a quand même un petit problème c'est que la TVA tout le monde ne paye pas la TVA de même niveau c'est-à-dire ceux qui consomment l'intégralité de leur revenu ils payent plein pot ceux qui épargnent beaucoup ils payent qu'un bout donc la TVA c'est quand même un truc qui est bien pour une certaine mesure pour financer les impôts d'intérêt général par contre pour la redistribution c'est pas l'impôt idéal Marc est-ce que vous pensez des propositions de Yann Bouliboutan sur le taxe sur les transactions le taxe sur les transactions de Philippe de Paris qui avait étudié la chose disant que l'idée était intéressante d'un point de justice il y avait plein d'avantages par contre les montants vous pouvez l'inspirer je pense que c'est fait mais par rapport à ce qu'on a tant ici c'est pas même Yann Bouliboutan monte à 2% mais c'est le taxe qui est assèche là-bas il y a un moment c'est pas très réaliste donc pas très haut mais le revenu de base par rapport à toutes les aides existantes à ce jour de mettre en place le revenu de base quelle est la cible c'est-à-dire en termes de la vie en termes de visibilité des aides est-ce que le revenu de base vient de se substituer à d'autres aides c'est-à-dire que qu'est-ce que au final quelle est la cartographie de l'apport du revenu de base par rapport aux autres aides existantes c'est-à-dire qu'il y a des options différentes c'est ça et juste une autre question par rapport aux finances du revenu de base je l'ai dit à partir du du revenu je l'ai dit à dire qu'au final sur les 400 euros qu'on ne reste parce qu'aujourd'hui quand on gagne 1000 euros vers 25% donc là avec les 400 euros c'est vers 100 euros c'est pas vraiment une question c'est juste pour vous remercier c'est la première fois que je viens c'est parce que ce travail-là ça diminue beaucoup de temps on revient des logiques politiques c'est très économique très technique on voit les logiques politiques à l'arrière les riches ensemble les cours séparément à travers les politiques familiales franchement moi j'apprends des choses et c'est pas qu'économique c'est vraiment sociétal voilà c'est donc du coup c'est difficile vu sur l'économie on se rend pas compte forcément on voit qu'à travers les politiques familiales et du coup on se rend compte qu'il faut vraiment les réformer parce qu'il y a clairement une volonté les pauvres quand ils s'introduisent pas en creux c'est sûr que ça risque moins c'est un peu une caricature c'est un peu une caricature je crois qu'il y a une volonté de libérer mais ça revient à ça au final c'est peut-être pas une volonté de libérer mais en tout cas c'est un peu le résultat le désintégrer électoraux simplement c'est ceux qui votent le plus aussi alors il y a une chose sur laquelle j'étais pas d'accord avec vous c'est que tout l'exposé était bien sauf qu'il y a un slide où là vous l'avez passé un peu vite qui était pas économique c'est peut-être moins votre truc c'est que vous dites que la conception c'est dans la tête des gens c'est dans nos neurones il faut travailler mais subsister et pas pour autre chose sauf que je pense que ce qui est beaucoup plus ancré c'est que pour subsister il faut travailler c'est surtout ça qui est ancré alors qu'aujourd'hui il y a quand même un genre donc là vous avez vous avez passé je pense que la conception plutôt judéo-chrétienne c'est pour subsister il faut travailler pour montrer un peu ce qu'on peut faire mais aujourd'hui de savoir qu'on peut travailler pour autre chose que subsister je pense que c'est passé il y a des philosophes il y a pas mal de choses donc je pense que c'est plutôt l'inverse qui pose problème donc du coup la conditionnalité du revenu ça peut pas passer dans une mentalité où on considère que le cours subsister il faut travailler donc je pense que c'est ça le problème je pense que c'est l'inverse et donc et j'ai bien compris que votre exposé il se passe c'est une carte graphique du système actuel et que vous pensez par rapport au système actuel mais qu'au-delà de la répartition et des transferts avant le transfert il y a des choses à faire aussi pour réduire les unités avant le transfert alors moi je suis arrivé un jour ça va par rapport au point qui m'avait posé c'était par rapport à la question de la distribution et de la question de la position le remis de bâques ça m'ait posé un nombre considérable de problèmes et on voit que l'écologie politique à la question des relations internationales à la question des politiques familiales ça malaye un champ parce que c'est un problème mais un des problèmes à l'échelle de l'écologie nationale qui est posé c'est celui de la redistribution par le biais de l'impôt et l'impôt sur la question aussi entre les revenus et ce qu'elle a dans le fond pour laisser l'imposition les plafonds d'imposition et aussi la question du revenu minimum et du revenu maximum je ne sais pas si vous l'avez évoqué cette question-là du revenu maximum je ne sais pas pas cette question du revenu maximum on viendrait à dire parce que pour financer les politiques familiales pour financer quelques actes qui soient il faut de l'argent il faut des ressources pour l'État pour une paire quelle qu'elle soit et on se pose la question de quelle mesure on peut financer et où on peut aller pour préserver et on se pose la question le travail le travail bien mis salaires mais à quel moment un salaire est décent on se pose la question de ce revenu minimum pour vivre qu'est-ce qui est nécessaire minimum pour vivre c'est du revenu de base mais quand il y a travail et aussi le revenu minimum par rapport à un travail au même ou à un travail non-suel et à l'inverse c'est la question du revenu maximum est-ce qu'il descend de gagner plus de 100 000 euros par mois peut-être comme vous l'évoquiez et est-ce qu'il est immaginable d'un point de vue de la société donc une majorité de la population il y a un temps il y a une solution qui serait celle de taxer taxer les revenus à 100% comme il y a une taxation de la exploitation le taux marginal à la position à partir d'une certaine somme il y a une certaine somme il y a une certaine somme je ne sais pas si on gagne 100 000 euros par mois au-delà on taxe tout tout ce qu'il y a est-ce que tu interdis aux gens de quitter les frontières aussi parce que le mec il gagne plus il s'en va voilà il faut bien interdire vous mettre des soldats pour qu'ils ne puissent pas partir alors le facile d'une réunion c'est quand ce qu'il y a c'est quand on prend un tour de parole et que ça permet de chacun de s'exprimer dans le temps de l'hôtel mais du coup cette question de revenu maximum elle est extrêmement importante et c'est une question d'un modèle de société qui rejoint l'ensemble de différents problèmes comme le problème de l'écologie avec cette vision on produit pourquoi dans quel objectif on se développe dans quelle orientation on veut prendre et du coup quelle est la place de l'état dans ces orientations là et il se pose la question de la planification et de savoir comment on s'organise pour diriger ça et qui est le moteur de ça est-ce que c'est un moteur privé ou est-ce que c'est un moteur privé et moi c'est plutôt la question du revenu maximum et du revenu maximum je crois que c'est peut-être dans des choses encore plus compliquées de ce que je comprends de la démonstration que vous avez faite en fait vous nous dites que quelque part cette fonction y égale x plus b on tombe bien un peu et qu'on pourrait simplement simplifier vraiment les choses ça ne changerait rien donc c'est indolore assurez-vous qu'elle changera on a tous bien envie de la changer cette courbe donc première chose on a envie de la changer il y a un consensus là-dessus on ne va pas se le cacher il y a peut-être des gens qui ne seraient pas d'accord mais ils ne sont pas dans cette salle donc dès lors on se donne un outil politique économique et social qui n'est pas juste une économie qui est beaucoup plus puissante parce qu'elle est tellement simple qu'on peut l'activer très facilement un jour on vote d'un certain côté et vote dans le logement l'autre on vote de l'autre côté et quatre ans plus tard ou cinq ans plus tard ça change donc un risque une variabilité extrêmement fort on n'a plus les amortisseurs qui viennent du système qui est tellement incompréhensible qu'il ne bouge plus depuis 1976 études du credoc par l'outil on a des vrais études on a des vraisements dégressifs le cadre supérieur payait moins d'impôts qu'ouvriers hallucinant j'ai pas l'impression qu'on n'a pas vraiment changé donc on a tous envie d'avoir changé cette idée du coup on se donne un outil qui est extrêmement puissant parce qu'il est très simple je change mon A je change mon B et d'un seul coup tout mon mandat social vous pouvez vous glacer première chose est-ce que c'est pas un peu risqué est-ce qu'on peut trouver des amortisseurs pour ça parce que tout le monde est d'accord parce que c'est une période de consommateurs humains ça ne sert pas à prendre avec les grandes choses deuxième chose si on commence à mettre en oeuvre cette simplification est extrême et moi je trouve ça très très bien personnellement ce slide avec la personne au milieu et les 300 systèmes autour 300 aides possibles il y a des gens qui les gèrent aujourd'hui combien de fonctionnaires on met au chômage on a l'air mis au bout je veux dire comment on on va la mettre à la production d'accord mais on est en train de dire que la production c'est peut-être pas la solution donc c'est pas une objection mais il va falloir qu'à un moment donné comment on gère cette transition comment est-ce que cette simplification extrême comment est-ce qu'on réduit les frottements et les gens qui vivent ces frottements j'essaie de faire rapide sur un peu tout peut-être un peu dans le désordre on va voir bon déjà par rapport à votre question le revenu de base remplace quasiment tout du truc actuel d'accord on garde uniquement à côté du revenu de base on garde l'aide au logement parce que les personnes qui ont un logement d'autres qui n'en ont pas donc ceux qui en ont un on va pas les aider sur le logement ils ont déjà par contre ceux qui sont à la rue il faut faire quelque chose mais à mon sens il faudrait que l'état s'organise pour faire des aides en nature que l'aide que l'aide puisse être faite peut-être à niveau local que l'état puisse s'organiser pour apporter une solution de logement aux gens c'est tout l'esprit de la loi Dallot la loi Dallot c'est ça c'est le droit à logement opposable où là la personne peut dire monsieur mon préfet je suis désolé mais moi je suis pas logé donc vous devez m'aider la loi Dallot impose à l'état d'aider les personnes qui sont pas logées et je pense que c'est le début de la sagesse pour l'instant il n'y a pas les moyens de faire c'est le bien hommage mais je pense que c'est comme la voie qui est là c'est en nature handicap il y a des personnes qui ont un handicap il faut les aider les personnes qui sont âgées dépendantes il faut les aider donc on a quelques aides comme ça qu'il faut conserver parce que c'est logement handicap dépendance ensuite il y a tout ce qui est l'éducation enfin bon voilà mais sinon tout le reste tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu que j'ai décrit on vit, on flingue on nettoie et la santé et la santé bien entendu il faut garder la santé forcément voilà bon et donc 400 euros qu'est-ce qui reste bon quelqu'un qui reçoit 400 euros 400 euros c'est 20% de 2000 euros ça va 400% c'est 20% de 2000 euros 2000 euros c'est le revenu médian en France c'est-à-dire qu'il y a la moitié des populations qui a moins de 2000 euros la moitié qui a plus de 2000 euros donc 2000 euros c'est le revenu médian et donc quand on a 2000 euros le revenu médian on paye 20% de cela qui fait 400 euros qui va financer le revenu de base qu'on va recevoir qui est de 400 euros donc c'est neutre d'accord donc on a revenu médian c'est neutre par contre quand on a une revenu plus élevé on cotise beaucoup plus quand on a un revenu en dessous on gagne plus d'accord c'est ça c'est un peu ça qu'il faut garder en tête comme pivot c'est le niveau pivot c'est un peu dans le désordre ma flèche sur mon slide c'était travailler travail subsistance la flèche c'était dans ce sens là vous posez la question du consentement à l'impôt finalement le consentement à l'impôt c'est un riche dire ok devant toi t'es trop riche on te prend 100% de tout ce qui dépasse machin chose si le gars trouve ça juste dire ok bon ok bon ok je participe et c'est juste parce que tout le monde est dans ce cas là bon si le gars sent que c'est juste il le paiera il y a quand même un risque non négligeable que le mec trouve pas ça très juste qu'on lui pique tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros et s'il trouve pas ça juste il partira en Russie ou en Suisse ou en Belgique ou ailleurs rien n'empêche de partir rien rien de riche c'est rien donc on ne peut aujourd'hui dans l'état tel qu'il est aujourd'hui l'état du monde et de la France on ne peut pas mettre en place un impôt qui serait une spoliation ça n'existe plus ça n'existe plus donc arrêtons de rêver à ça donc des impôts élevés ok très bien mais il faut qu'il y ait un consentement s'il n'y a pas de consentement c'est mort non 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 consentement de la personne il faut que la personne il faut que la personne reconnaisse que c'est légitime c'est tout c'est le communisme on ferme les frontières si la personne n'a pas de consentement dit non non ça pour moi c'est pas juste elle se barre il n'y a rien qui n'empêche rien il y a un patient il est en place par les états du monde qu'on assure on veut les taxes maximales chaque états du monde je trouve que les parties du monde sont fichées et enfin ils sont communiqués aux états du monde et ils doivent payer la différence de ce qu'ils devraient ce qu'ils payent dans le pays ils accueillent et ce qu'ils devraient payer mais jamais 100% si je peux me permettre tout à l'intervention là dessus il y a déjà eu des impôts des dernières tranches d'imposition à 85% jusqu'aux années 70 ils ont commencé à réduire les taux d'imposition maintenant aujourd'hui en France c'est 40 45 plus la CSG c'est 65 plus la CSG tu oublies c'est pas vrai on est à 65 il y a 10% oui il y a plein d'anomalies je défends pas le système actuel mais c'est pas vrai de dire qu'on a des taux marginaux bas excusez-moi l'aspect historien donc c'est pas choquant pour moi d'avoir un taux d'imposition marginale à 85% mais effectivement aujourd'hui c'est difficile de faire ça politiquement tant qu'on est juste la petite France et les petits pays à défendre c'est pour ça que l'enjeu actuel c'est quoi ? c'est d'avoir des impôts européens c'est d'avoir un budget européen c'est ça il n'y aura que quand on aura un budget européen qu'on pourra avoir avoir une vraie prise sur notre système fiscal et puis on peut éventuellement si en plus on a un système social européen qui est la prise du revenu de base européen c'est ça pour moi c'est ça je résume le truc une imposition élevée certains peuvent en rêver c'est certainement pas les plus riches qui en rêvent et comme c'est eux qui le payent s'ils n'y croient pas s'ils ne sont pas motivés pour le payer ça ne marchera pas donc il faut vraiment réfléchir toujours à l'imposition il faut qu'elle soit légitime pour ceux qui vont la payer pour le payer pour la légitimité des riches par exemple je prends toujours l'exemple de Bernard Arnault LVMH et ça fait combien d'années qu'on paye des douaniers qui vont contrôler son business qui vont réguler son business il coûte cher ce homme là c'est normal qu'il paye des impôts c'est pas normal qu'il se barraie de 42 milliards en Belgique c'est d'accord oui je suis d'accord mais combien il nous coûte ? je ne fais rien contre les belles mais j'ai rien contre les belles j'adore la question c'est de savoir combien ce mec là nous coûte en douaniers pour aller chercher les faux vuittons les faux jeunes et qui se démerdent avec ces 42 milliards non mais qu'on arrête de payer les douaniers pour aller chercher les faux vuittons j'en ai rien à foutre des faux vuittons donc la remorque de monsieur qui discute avec son voisin Stanislas par rapport le risque est pareil les deux points disons le système est tellement simple qu'une alternance droite-gauche et à droite on va descendre le 400 on va passer à 350 puis la gauche arrive non 350 c'est pas bon on va monter à 800 je ne sais pas si c'est droit-gauche non mais je caricature c'est des caricatures horribles c'est vraiment une caricature voilà donc ça effectivement ce machin est complètement instable avec un gouvernement change puis pas il faut remonter on descend est-ce que la population acceptera un truc pareil parce que si on accède de passer de 400 à 800 par exemple c'est-à-dire que l'impôt n'est plus 20% mais il est à 20-25% pardon à 40-45% en plus de tout le reste avec la population on va dire maintenant tous mes revenus je donne 45% plus les 12% pour payer la santé plus 6% et donc finalement il me reste 30% de mon revenu qu'est-ce que vous imaginez sur le cas de l'indexation est-ce que vous avez une idée d'indexation sur le PIB sur quoi est basé ce chiffre de 500 et comment est-ce qu'il peut évoluer en plus de 500 c'est un peu supérieur à ce qu'on a aujourd'hui de manière complètement en moyenne mais donc en théorie il faut l'indexer sur un PIB un truc de genre là un truc de genre là un truc qui accompagne un truc qui accompagne bon et puis c'est le deuxième point de Pierre aussi c'était combien on met de fonctionnaires au chômage avec notre truc c'était une bonne question alors j'avais étudié ça à une époque j'en ai parlé également à différentes personnes finalement pas tant que ça pas tant que ça parce qu'on voit cette complexité et finalement le nombre de fonctionnaires qui gèrent ça c'est pas démesuré quoi si c'est 100 000 200 000 non je crois pas non non et si je peux ajouter quelque chose c'est pas des fonctionnaires qu'on met au chômage c'est peut-être aussi des fonctionnaires qu'on déploie vers d'autres tâches publiques qui créent beaucoup mais c'est pas une en revanche et bien sûr en simplifiant au système peut-être que ceux qu'on va mettre au chômage d'une part ça va mettre beaucoup de fiscalistes au chômage et ça c'est peut-être pas de beaucoup de conseils fiscaux au chômage et c'est très bonne chose et aussi peut-être aussi beaucoup de d'admis enfin de comment dire de hauts fonctionnaires qui savent bibouiller la situation médicale qui font des trucs très compliqués qui arrivent à comprendre ce truc-là et qui manipulent les petits trucs dès lors que tout le monde comprend le système social et bien les hauts fonctionnaires ont peut-être un petit peu bon de l'eau qui peut-être s'agir là juste un truc on les met pas au chômage on les met au revenu de base et on les libère d'un travail inutile voilà exactement c'est l'exemple d'un bouquin qui était sorti enfin c'est que Cosec qui avait fait ça il donnait l'exemple en 81 tant et plus du service de la redevance audiovisuelle système génial géré par des gens ultra compétents qui s'étaient connectés avec tout un tas de bases de données qui faisaient un travail super efficace digne vraiment des meilleures entreprises privées comme étant le modèle de l'efficacité sauf que tout le monde avait la paix tout le monde payait l'ardevance donc autant supprimer carrément tout ce merveilleux travail qui avait été fait et augmenter dans le poids tout le monde de 750 francs donc c'est un peu dans cette même logique là que j'ai en tête depuis 20 ans on veut dire à simplifier c'est forcément réduire les frottements c'est normal supprimer des tâches inutiles donc j'ai pas assez très bien sans se donner au travail des gens qu'est-ce qu'on peut leur donner comme sens qui va contribuer au bien-être ou à la richesse nationale qu'est-ce qu'on a donné cette solution là pas aujourd'hui forcément mais un jour je voulais demander pourquoi le revue de base à partir de la naissance déjà c'est la question je vois et deuxièmement dans le même esprit de l'intervention tout à l'heure je pense qu'il faut le revue de base devrait être lié quand même à une réflexion sur un changement de société une réflexion un peu enfin philosophique je veux dire sur le sens du travail comme vous le disiez tout à l'heure donc si on pense certaines questions éthiques notamment les questions de revenus énormes colossaux si c'est pas la société globalement qui est pensée ça me semble un peu passer à côté d'une opportunité je ne sais pas de toute société plus humaine sont juste parce que je crois qu'on a un reflet de base c'est-à-dire si les gens riches qui sont déjà enfin je ne sais pas ils sont dans un système où ils bossent énormément où ils sont enfin les actionnaires des actionnaires de grosses sociétés les cadres supérieurs qui gagnent beaucoup d'argent dont eux ils vont toucher un peu plus d'argent mais ils ne vont même pas le voir mais je veux dire ça je dis non on voit ça ils touchent en moins au final enfin je ne sais pas je ne suis pas économiste mais il me semble qu'il faut l'intégrer dans un truc un peu plus global la question portait plus sur le journal justement et continuer à être responsabilisé dans un ou alors à des enfants contre le retour du humain qui se rend au retenir ça il faut c'est certain et cette question à l'heure qui telle de l'exemple des deniers qui se trouvent avec deux enfants qui gagnent 1200 euros ou même dans une vive province ça paraît quand même un peu complexe avec deux enfants avec 1200 euros qui remettent un entel et voilà il n'y aurait pas d'autres biais d'impôt que l'impôt sur le revenu peut-être sur le sur le travail sur ce que je ne sais pas qui rejoindrait qui alimenteraient cette caisse de revenu sur l'idée de donner du sens effectivement je ne remets pas de donner du sens mais pas de donner un c'est très difficile de donner un sens global finalement c'est donner la capacité aux gens pour lui donner même du sens c'est ça c'est en fait le revenu de base ça se fait pas dans un grand projet de société un peu voilà comme ça s'appelle un projet comment ça c'est pas un projet totalitaire justement c'est l'antico du projet totalitaire c'est l'idée de donner la possibilité à chacun d'avoir un peu plus prise sur sa vie donc c'est ça finalement le grand projet sans remettre en cause le capitalisme ultralibéral tout ça alors sans remettre en question sans remettre en cause le grand capitalisme financier et évidemment après c'est d'autres combats moi je suis assez consensuel j'ai essayé de évidemment il y a des gros des trucs dans le capitalisme qui sont totalement foireux et c'est pas peu de le dire et d'ailleurs mais de ça c'est dans le financement de l'économie comment marche la création monétaire par exemple comment ça se fait qu'il y a des et là oui il y a des choses à faire effectivement des choses à faire alors là c'est tout un chantier que je connais mal et qui me demande qu'il a vraiment travaillé parce que c'est pas si bien ça qui est d'avoir une base par création monétaire plutôt qu'une création monétaire par crédit par exemple après une autre question sur le sur le pourquoi dès la naissance donc dans la proposition de marque c'est un c'est un on a une base d'enfants qui est donnée donc c'est 200 euros et en fait c'est juste que ça remplace le système d'administration familiale donc c'est juste le système d'administration familiale plus le plus le caution familiale donc ça permet d'avoir tout le monde autant pour chaque enfant qui sera chez sa femme pour ce que c'est dans la famille d'un enfant ou deux etc sur la deuxième question est-ce que les écoles sont familières continuent à côté bon dans mon chemin qui était un peu compliqué je raccorde on voit une flèche qui montre revenu de remplacement c'est donc quand on travaille on cotise à une caisse chômage et donc si jamais on se retrouve un jour au chômage on a le droit à un chômage pendant 24 mois genre un truc bon ça ça continuera mais le revenu mais cette place à son chômage qu'on touche elle sera imposée à 20% voilà c'est un peu et donc par contre disons deux parents plus deux enfants 1200 euros par mois même en province ça ne fait pas beaucoup oui mais aujourd'hui il y a plein de gens qui comprennent ça il y a plein de gens qui sont largement en dessous aujourd'hui donc je ne vais pas montrer tous les tableaux évidemment c'est beaucoup compliqué mais par rapport au système actuel c'est un progrès merci alors merci 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 merci